7 signes bien distincts qui prouvent que vous êtes en relation d'emprise sans le savoir. Bonjour à tous les amis et mes amis dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver, je me présente, je suis Priscilla Canapel, votre coach. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir des signes bien distincts à prendre en compte avec urgence que vous êtes probablement dans une relation d'emprise. Si vous regardez cette vidéo c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait au point dans la relation et vous n'êtes pas heureux. Donc une relation d'emprise c'est une relation où vous avez une personne qui est vraiment dans le statut persécuteur. Il vous détruit psychologiquement, il a une emprise sur vous et lorsqu'on est face à un pervers narcissique je veux mettre un point d'honneur à ce sujet. On ne peut pas ni le sauver ni le changer, on ne peut pas le refaire devenir gentil. Non ! Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui lorsque vous avez rencontré le ou la perverse narcissique c'est une personne qui a eu le statut d'idéal, de prince charmant ou de princesse charmante. Mais en réalité tout ça c'est fait vite. Pourquoi ? Parce que le pervers narcissique se grime en ce qui l'a besoin d'être pour correspondre à la personne, à sa victime. Il va copier les valeurs, copier vos goûts pour pouvoir en fait vous dire oui regarde je suis celui qu'il te faut mais au fil du temps qu'est ce qui se passe ? Et là on apparaît dans une situation très compliquée et c'est l'un des premiers signes dans lequel on se retrouve. La dépendance affective. Cette dépendance affective c'est quoi ? C'est une addiction émotionnelle. On est addict à une personne, à son partenaire. Il ne faut pas confondre entre l'état amoureux et la dépendance affective. La dépendance affective c'est quoi ? C'est la peur d'être abandonné. C'est la peur que du jour au lendemain vous soyez quitté. C'est la peur aussi de ne pas être à la hauteur, ce besoin d'être aimé, d'être rassuré. Et au fil du temps en fait ça nous crée des angoisses, une peur colossale d'être abandonné et ça fait mal. C'est douloureux, c'est stressant, c'est vraiment cette situation où on n'a vraiment que la tête à penser à cette personne. On pense à notre partenaire, on le met sur un piédestal, on se dit à quel point c'est la perle râle, c'est la perle râle. C'est vraiment une chance qu'on l'a parce que c'est le partenaire ou la partenaire par terre alors que c'est faux. Il nous a juste vendu de la poudre d'escampette, il nous a juste vendu du rêve au début de relation et par la suite qu'est ce qui va se passer ? Il va y avoir un deuxième signe qui va commencer à rentrer en jeu. Et qu'est ce que c'est à votre avis ? Et bien c'est le fait d'être critiqué en public ou même chez vous, entre vous seul. Humiliation, critique, rabaissement, dénigrement sur votre apparence, sur ce que vous faites, comme quoi de toute façon vous n'arrivez à rien, c'est pas la peine d'essayer. Et des fois c'est sur le ton de l'humour. Donc ça passe sous le tapis. Donc on se dit ouais il rigole, c'est bon, enfin c'est sa méchant. Mais aujourd'hui qu'est ce qui se passe quand on a une personne qui nous lance des pics et qui nous critique sous le ton du sarcasme et de l'humour ? Bah on commence à perdre confiance en soi, n'est ce pas ? On commence à doter de soi, on commence à se dire mais je suis peut-être pas à la hauteur. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Il faut peut-être que j'essaie de faire des efforts pour lui plaire le plus possible. On essaye de faire tout, 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 tout pour correspondre à cette personne, quitte à en fait à se sacrifier pour cette personne. Ouais, c'est ça, se sacrifier. On laisse passer les besoins de cette personne avant les nôtres et on finit par s'oublier. Et là c'est le problème. Et on oublie aussi une chose très importante. Et ça c'est le troisième signe, d'être soi-même. On n'est plus soi-même. On essaye de calquer, on essaye de se calquer à une image qu'on pense que le partenaire qu'on a en face a envie qu'on soit. On essaye de correspondre, de lui faire vraiment tout aux petits soins, aux petits oignons. On essaye de changer, de perdre du poids ou de prendre du poids ou de mettre tel et tel habit vestimentaire, de faire en sorte d'avoir tel et tel coup de cheveux pour lui plaire. C'est bien en fait, on essaye d'être quelqu'un qu'on n'est pas. On finit en fait par s'oublier. Parce qu'aujourd'hui une relation saine, et là je vais vraiment mettre une parenthèse pour que vous compreniez une chose, est vraiment une chose qui est très importante. Une relation saine, comparée à une relation toxique, c'est une relation où on peut être soi-même. On a chacun une façon de penser très différemment et très différente. On ne va pas en fait changer son partenaire. On ne va pas lui dire non tu as tort, non je veux que tu penses comme ça. On accepte son partenaire tel qu'il est. On ne veut pas le changer. C'est une relation qui nous pousse vers le haut. C'est pas une relation qui nous pousse vers le bas et qui nous fait nous sentir mal. C'est pas une relation qui va en fait donner l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. Une relation saine, c'est une personne, deux personnes qui acceptent les différences de l'autre, qui acceptent la personne telle qu'elle est et qui permettent en fait à chacun des deux partenaires de se pousser vers le haut, d'avoir une vie en dehors du couple. Et ça, c'est une relation qui nous permet vraiment en fait d'épanouir et de s'épanouir dans l'amour que l'on se porte mutuellement. La relation toxique, comme je l'ai dit, on n'est plus nous-mêmes. On essaye de changer, on essaye de correspondre à cette personne pour lui plaire et surtout pas qu'il nous laisse tomber du jour au lendemain. Et ça, c'est un autre signe. On a peur qu'il nous quitte du jour au lendemain. On a peur de se retrouver sans cette personne qui est en fait aussi liée à la dépendance affective parce que vous avez la peur d'être abandonné. Et ça, c'est très compliqué à vivre. Vous avez aussi une situation où vous êtes vraiment dans un mal-être, un côté où vous êtes fatigué, déprimé. Vraiment, vous avez l'impression d'être vidé. Et ça, c'est aussi un signe. Donc, on a le signe, on va récapituler les amis. 1. Dépendance affective. 2. Une personne qui vous critique. Ensuite, vous avez une personne, le fait que vous ne pouvez plus être vous-même. Ça fait 3. 3 signes. 1. Dépendance. 2. 2. On est dans une situation où on se fait critiquer, humilier, rabaisser. 3. On ne peut plus être nous-même. 4. On a un côté où on est vidé émotionnellement, psychologiquement. On est fatigué. On est épuisé. On se sent vidé. C'est comme si on nous pompait toute notre énergie. Et ça, c'est des signes à prendre en compte avec urgence. Avant de poursuivre, je veux que vous compreniez que cette relation ne vous fait pas de bien. Elle vous détruit. Et si vous continuez à vouloir persister, vous allez être face à une situation où vous allez être en dépression, sévère, a des envies de suicide. Et ça peut arriver jusque-là. Oui, ça peut arriver jusque-là. Dans les cas extrêmes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer à se voler la face, à être oui, mais il va peut-être changer. Non. On se barre. On sort de cette relation. Je ne le dis pas parce que j'ai envie de vous voir seule, d'être dans une situation de rupture. Non, parce que je veux votre bien. Et en tant coach, c'est mon travail de vous dire, foutez le camp de cette relation parce qu'elle vous détruit psychologiquement. Elle vous détruit au point où vous allez avoir des impacts psychologiques et physiques, fatigue, dépression, etc. Et ensuite, si vous voulez aussi prendre en compte et pouvoir vous informer sur le sujet, sortir aussi de cette emprise, de ces relations toxiques, n'hésitez pas. Et je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Je vous invite aussi à mettre un like afin que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes grâce aux algorithmes. Et ça me permet de savoir aussi que la vidéo vous a apporté quelque chose de vraiment précieux, vraiment précieux. Parce que le but de cette vidéo, ce n'est pas en fait de faire une vidéo pour vous plaire, pour amuser la galerie. Non, c'est une vidéo qui va en fait vous aider à prendre en compte dans quelle situation vous êtes et de prendre la solution qui va en fait vous sauver la vie. Abonnez-vous ou bien partagez cette vidéo à la personne qui est susceptible dans votre famille, dans votre entourage, d'être dans une relation d'emprise. Voilà la parenthèse. Là, on est à quatre signes. Quatre signes qui fait et qui nous fait nous sentir vraiment en fait dans une situation où on se dit, je me rends compte que la relation dans laquelle je vis, c'est de la merde. Et elle me détruit. Le fait d'être pas bien, d'être déprimé, d'être fatigué, d'être épuisé, d'être vampirisé. On est là dans une situation où on se dit, comment je fais pour sortir de ça ? On peut se rapprocher par rapport à des personnes, par rapport à des associations, même un coach, même moi, si vous voulez qu'on puisse travailler ensemble et avoir un accompagnement qui va vous permettre en fait de vous reconstruire et peut-être même sortir de cette relation. Et là aussi, par rapport à ce que je viens de dire, il y a un signe dans lequel je suis en train de vous faire glisser. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans une relation d'emprise ? Est-ce qu'on a tendance encore à avoir ses amis, sa famille ? Non. On est isolé. On s'isole, soit naturellement, parce qu'on est tellement omnubilé par son partenaire, parce qu'on ne vit que pour lui, ou alors insidieusement, il nous dit, ouais, j'aime pas ces personnes, je suis pas trop pour que tu les vois. Donc, oh, on va dire, au contraire de ce qui va se passer, c'est que, on va dire, ouais, il aime pas ces personnes, ouais, mais s'il aime pas cette personne, il peut me quitter. Non. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est de la manipulation en douce, les amis. Eh bien, il va vous, tout simplement, vous allez vous isoler, voire moins ces personnes, voire moins vos familles, parce que vous allez tellement être concentré sur cette personne que, ben, en fait, vous allez, en fait, vivre que pour lui, à travers lui. Vous ne pensez qu'à lui, qu'à cette personne, et le problème est là. Cette relation, en fait, va vous isoler, va faire en sorte que vous n'êtes plus, en fait, en phase avec les autres. Vous allez être que là pour votre partenaire. Vous vous sacrifiez pour lui, vous faites passer ses besoins, vous avez peur de perdre, vous avez peur d'être quitté du jour au lendemain. C'est terrifiant, cette situation. C'est terrifié, terrifiant, en fait, cette sensation que cette relation, en fait, pose sur nous. Bah oui. On n'est pas là, en fait, pour se dire, oui, ok, qu'est-ce qui se passe ? Je ne vois plus personne, je ne sors plus. Et une relation, comme je l'ai dit, je l'ai répété, une relation saine, c'est quoi ? C'est une relation où on peut avoir une vie en dehors du couple. On voit sa famille, on voit ses amis, on a des activités. Mais si on oublie, en fait, toute sa vie et qu'on ne vit que pour son partenaire, ça sent les oeufs pourris. Excusez-moi de l'expression, mais oui. Lorsqu'on ne vit que, en fait, pour son partenaire, c'est qu'il y a un rapport de dépendance ou de codépendance et la relation, elle est un peu toxique. C'est très difficile, en fait, cette situation. On pense aimer cette personne et on a tellement besoin de cette personne qu'on se sent incapable d'entreprendre quoi que ce soit, on se sent incapable de vivre sans aide. Mais aujourd'hui, si vous continuez dans cette relation, vous allez vous détruire et vous allez être à bout, à bout, à bout, jusqu'à ce que soit cette personne vous quitte, soit, en fait, vous finissiez par ouvrir les yeux et avoir le déclic qui vous permette, en fait, de vous libérer de cette relation d'emprise. Donc là, on récapitule. 1. Dépendance affective. 2. Dénigrement, humiliation. 3. On ne peut plus être soi-même. 4. C'est quoi le quatrième ? Vous avez bien suivi aujourd'hui ? Oui. 1. Dépendance affective. 2. Vraiment. On se fait critiquer, on se fait humilier. Est-ce qu'on a besoin d'une relation comme ça ? Non. 3. On ne peut plus être soi-même. On essaie de changer pour correspondre à une personne et on n'est plus heureux, on a l'impression de se renier. 4. On a un côté où on est déprimé, on est bidé énergétiquement. On n'en peut plus. 5. On est isolé. On s'isole de tout, en fait. On ne voit plus notre famille, on ne voit plus nos amis. Et si déjà vous avez ces 5 signes, c'est déjà un danger. C'est déjà alerte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Être face à une personne qui vous isole de tout, qui vous dit non, je fais ce que je te dis, ou qui va en fait vous manipuler à long terme et vous ressentez un mal-être au fond de vous. Est-ce que c'est une relation qui vous mérite en fait pour laquelle que vous devez en fait continuer à vous battre, en fait à vous épuiser ? Non. Là, on est à un 6e signe. Le signe où vous êtes dans une situation où la personne en fait ne prend pas compte de vos ressentis. Ne prend pas compte que lorsque vous êtes malade, lorsque vous n'êtes pas bien, vous êtes déprimé, fatigué, elle n'est pas là en fait pour vous. Il n'y a pas d'empathie. Il n'y a rien. Elle ne prend pas son de vous. Elle ne fait pas attention à votre bien-être. Elle ne fait pas attention à ce que vous avez vraiment en fait. Elle n'en a rien à secouer. Soyez honnête, vous êtes malade, vous pouvez être en train de vomir, vous pouvez être fatigué, épuisé, déprimé, rien à foutre. Rien n'a carré de ce que vous ressentez. Rien à faire de ce que vous avez envie. Rien à faire de votre état moral. Et ça, c'est le 6e signe. Ça, c'est dégueulasse. On est d'accord ? Dans nos relations, on se soucie quand même de la personne quand elle est malade. On se soucie quand même quand elle est déprimée. On se soucie quand même quand elle est au fond du trou. Non, ces personnes, on n'a rien à faire. Rien à faire. Pas un iota. Rien à faire. Rien du tout. Rien du tout. Et là, il est le problème. C'est que la relation, on est un 6e signe. Et le 7e, c'est quoi ? Cette relation en fait, le 7e, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le 7e, c'est que vous êtes dans une situation avec une personne qui ne vous aime pas. Je ne peux pas le dire autrement. Est-ce que c'est de l'amour ça ? Non. Est-ce que c'est une relation qui vous s'épanouit ? Non. Est-ce que c'est une relation qui vous permet en fait de grandir ensemble ? Non. Oui, on est face à une situation où on est en fait complètement recluse. On ne voit plus sa famille. On ne voit plus ses amis. On est en dépendance affective. On ne naît plus soi-même. On est déprimé. On est isolé. On est rabaissé, humilié. On essaie de courir après l'amour d'une personne. Cette personne ne prend même pas soin de nous. Elle ne prend même pas compte de nos états fatigues, morales, besoins, envies, rien à faire. Cette personne en fait, elle vous ignore à longueur de temps. Cette personne en fait, elle ne fait que en fait ce qui l'intéresse. Est-ce que c'est une relation saine ? Non. C'est une relation d'emprise et une relation toxique qui vous détruit psychologiquement. Vous êtes là, vous ne savez plus en fait où vous en êtes. Vous vous dites que c'est le problème, c'est vous. Et ça, c'est aussi, ça fait partie du septième signe. Vous dites que c'est vous le problème, que vous ne faites pas assez d'efforts, que vous n'êtes pas à la hauteur, qu'il faut que vous fassiez des efforts pour que ça fonctionne. Mais vous êtes en train de vous investir. On ne peut pas sauver un canot avec quelqu'un en fait qui met une relation seul. Et ça, vous devez le prendre en compte. Si la deuxième personne fait l'effort de vouloir sauver la relation, que ça fonctionne, ok. Mais si vous êtes seul à vouloir tirer une personne, sortir une relation des ténèbres, de cette mort-sœur, de cette souffrance, vous allez vous épuiser encore plus. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le but. Aujourd'hui, ce n'est pas le but de continuer une relation qui ne vous apporte rien du tout. Et je sais que ce n'est pas facile à dire. Et des fois, on a peur de partir. Et ça, c'est aussi le problème. Et ça fait partie du septième signe. Vous avez peur de partir. Vous avez peur de quitter cette relation. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez peur de ne pas vous en sortir seul. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait les amis ? Vous devez reprendre votre vie en main. Essayez de revoir vos amis, vos familles pour avoir en fait de la force émotionnelle, du courage. Parce que ça va vous demander vraiment, vraiment une énergie. Une énergie si forte, si puissante pour sortir de ça, de cette emprise qu'il va vous falloir vraiment de l'aide. Association, amis, famille, pour pouvoir psychologue, coach, psychiatre, peu importe le thérapeute. Mais quelqu'un qui va permettre vraiment à ce que vous soyez accompagné, qui va vous aider, vous accompagner à ce que vous sortiez de cette relation de merde. Parce que vous méritez d'être heureux. Cette relation ne vous apporte rien. Elle vous détruit. psychologiquement, physiquement, moralement, zéro. Vous êtes au bout du rouleau. Donc aujourd'hui, on se fait accompagner par sa famille, ses amis, etc. Pour pouvoir sortir de ça. Et si vous voulez savoir ce que c'est un pavé narcissique, si vous voulez savoir ce que c'est une relation toxique, vous avez une playlist. Vous avez de quoi sur ma chaîne d'aller voir toutes les vidéos sur les pavés narcissiques, sur les relations toxiques, comment fonctionne un pavé narcissique, etc. Donc aujourd'hui, protégez-vous. Ne vous laissez plus, en fait, manipuler par quelqu'un qui ne veut qu'une chose, vous détruire. Quant à moi, je vous dis bye bye. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci d'être là. Merci pour vos abonnements. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui va vous permettre de prendre votre mieux main et de sortir et de vraiment aussi trouver une relation qui vous permette de vous épanouir avec un amour sain, sans dépendance effective. Bye-bye, les amis.